Bonjour. Depuis 2011, l'association Inter-Service Migrant Est met en œuvre un projet soutenu par le FEEI, Fonds Européen pour l'intégration des populations émigrées, par la DEC, Direction de l'accueil de l'émigration et de la citoyenneté du ministère de l'Intérieur, le Conseil Régional de Lorraine et la DRG-SCS de la mairie de Metz. En fait, dans le cadre des démarches du ministère de l'Intérieur, nous finançons différents projets qui facilitent l'intégration des étrangers. Et ce projet rentre dans ce cadre, et c'est pour ça qu'il a été co-financé par le FEEI. La première chose qu'on fait déjà, d'une part, c'est qu'on essaye de leur donner toutes les prestations qui leur permettent de s'intégrer. Ça, ça passe par l'apprentissage de la langue française, ça passe également par la connaissance des valeurs de l'histoire française, afin qu'ils trouvent leur place dans la société et qu'ils puissent plus facilement accéder au marché de l'emploi. En fait, l'intégration, elle est indépendante de la revendication de la société française. C'est d'abord, notre souhait, c'est de leur trouver une place dans la société dans laquelle ils doivent vivre. Ensuite, la démarche de nationalité, c'est une démarche de leur part. C'est eux qui souhaitent devenir français. Et là, nous mettons en œuvre les choses qui sont nécessaires pour leur permettre de devenir français. Alors, je ne parlerai pas des craintes des Français, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que quand on regarde les profils des personnes qui n'étaient pas françaises de naissance, et qui sont devenues françaises, on s'aperçoit qu'elles ont apporté énormément, que ce soit Marie Curie, que ce soit dans le domaine du cinéma ou dans le domaine du sport. Donc, la France a besoin des personnes, elle a besoin des personnes migrantes qui veulent accéder à la société française et qui veulent trouver leur place dans la société française. Ce qui est sûr, c'est que dans une période difficile, l'important, je le redis, c'est de trouver une place à tous. Et pour cela, ça passe par des prestations qui sont adaptées à chaque personne qui souhaite arriver en France. Ce projet spécifique expérimental vise à accompagner les personnes émigrées dans leur parcours d'intégration et leur propose un suivi de trois modules d'information progressifs et interactifs. La DRGSCS, pour rappel, conduit et anime, sous l'autorité du préfet de région et du ministère de l'Intérieur, un programme régional d'intégration des populations immigrées. Le projet d'ISM s'inscrit dans ce programme, puisque tous les ans, nous mettons en place un appel à projet pour mettre en place des actions d'intégration et le projet d'ISM fait partie de ce programme. Il nous a intéressé parce qu'effectivement, il permet aux immigrés qui viennent s'installer ou qui sont installés depuis un peu plus longtemps, de s'approprier les valeurs de la France, de la citoyenneté. Et ce sont des actions comme ça, leviers d'intégration qui nous intéressent et qui sont dans l'action. Le programme, effectivement, comporte moultes actions, qui travaillent aussi sur ces questions de connaissances de la société. Alors, les programmes ne sont pas aussi poussés, mais beaucoup d'associations dans les quartiers, dans les villes, travaillent à l'accompagnement des immigrés. On a aussi des actions qui permettent l'accès aux droits, à la santé. Voilà, on a beaucoup d'actions qui permettent de travailler sur ces questions-là. Mais c'est vrai que le programme d'ISM est assez complet et nous a intéressés en ce sens. Maintenant, effectivement, on a aussi des actions qui permettent l'apprentissage de la langue, de travailler sur l'emploi et les compétences des immigrés. Tout ça participe aussi de la société et de l'appropriation des valeurs et de l'intégration. Parmi ces trois modules d'information progressif et interactif, Le premier, découvrir la région d'installation, histoire et vie quotidienne en Lorraine. Le deuxième, découvrir la France, son histoire, ses valeurs. Le troisième, devenir français. Ce projet est très valable parce qu'il mobilise une partie de la société civile. Madame Martine Fontaine et son équipe font un travail qu'au sein de la ville de Metz, nous ne pouvons pas dédier un temps gigantesque pour d'autres raisons et d'autres priorités en termes de projet. Il est essentiel parce qu'il met en œuvre un certain nombre de temps de formation, d'appréhension des valeurs de cette République et surtout, évidemment, des institutions publiques qui, dès le début et dès les premiers pas de vie en France, les accueillent. J'ai participé de manière active puisque nous avons ouvert les salons de l'hôtel de ville, comme nous essayons de le faire, évidemment, sur ce type d'initiative. Et j'ai simplement expliqué, donc c'est une heure, où j'explique à ces personnes, donc à ces citoyens du monde qui viennent de très très loin parfois, comment, enfin quel est le travail d'une équipe municipale, c'est-à-dire des élus, mais aussi évidemment de plus de 2000 agents, ce que signifie service public et évidemment présenter un certain nombre de projets qui leur sont aussi évidemment dédiés, comme au reste de la population médecine française. Il arrive, oui, qu'on ait des personnes qui font un effort pour s'exprimer en français et qui viennent demander des renseignements, je pense à un dossier de mariage, c'est déjà arrivé, pardon, c'est déjà arrivé, sur des questions, écoutez, liées simplement à la cantine, parce qu'ils sont des enfants scolarisés. Et donc parfois on m'appelle, si je suis évidemment dans les installations de l'hôtel de ville, pour venir discuter un petit peu avec eux et leur parler de la ville. Mon père était un sans-papier, un adolescent de 15 ans, qui a fait, écoutez, comme beaucoup d'autres à son époque, on était sous des accords, qu'on a appelés les accords 58, 56-58, qui ont en fait, qui était un accord bilatéral, France-Portugal, et qui permettait à la main-d'œuvre portugaise d'arriver, d'arriver dont la France avait bien besoin à ce moment-là. Le discours politique à l'époque n'était pas tout à fait le même. Et oui, mon père fait partie de ces gens qui sont venus troquer leur force de travail contre une vie meilleure. Tu crois que les adjoints au maire aussi reflètent cette émigration ? C'est ce que je disais tout à l'heure, en effet, dans mon discours. Je parlais de génome du Conseil municipal, mais oui, si personne d'une majorité est issue de cette histoire, je pense qu'on dépasse le symbole. Et on est simplement au travail pour tous. Évidemment que c'est un élément particulier, que la population a identifié aussi. Mais nous sommes tous, c'est ce que je disais, la France nous demande, a demandé à nos parents, à nous aujourd'hui et à tous ceux qui arrivent, de savoir où on voulait aller ensemble. Elle ne nous a pas demandé d'où on venait. Et je pense que c'est le message qu'il faut retenir. Et c'est celui, évidemment, de l'accueil. C'est pour ça que j'ai simplement terminé le discours en leur souhaitant un nouveau bienvenu. Pendant ces trois jours, des formations théoriques et des visites sur différents sites lorrains et parisiens ont permis aux participants de mieux appréhender ce qui fourne l'histoire et les valeurs de notre pays, de notre région. Marie-Thérèse Gonzuana Ravenne, conseillère régionale, maire de Verny. Les immigrés ont fait la force, notamment de notre région. C'est ce que je disais tout à l'heure. La Lorraine, depuis toujours, a été une terre d'accueil et d'immigration, puisque de nombreux étrangers sont venus en Lorraine, notamment dans nos assieries, dans nos mines, etc. Et c'est de ces hommes et ces femmes qu'est composée la Lorraine, avec bien entendu des Lorrains, si je puis dire, traditionnels. Et c'est notre richesse. Donc le conseil régional de Lorraine est là pour tous les Lorrains, y compris les personnes d'origine étrangère qui sont venues en Lorraine. Lors de la journée de clôture, le mardi 11 décembre 2012, une rétrospective de ce projet a été proposée. Un livret retraçant ce périple Lorrain a été remis aux participants présents lors de cette journée. C'est une tâche qu'on partage, puisque c'est quand même une association où on travaille plutôt de façon démocratique et où l'ensemble des membres du conseil d'administration échangent beaucoup pour décider des projets et les mener un bien. Alors bon, moi, c'est la curiosité de l'autre, découvrir d'autres personnes. Finalement, en tant que Franco-Français, on vit dans un monde divers et on côtoie un certain nombre de personnes. J'étais formatrice et j'ai eu beaucoup d'étudiants aussi de diverses histoires de vie dans différents pays. Et puis voilà, c'est un petit peu une suite logique de ma manière de vivre, qui est d'être curieuse des autres et d'avoir envie de les découvrir. Ce projet, c'était un peu un défi, parce que transmettre les valeurs de la France à des personnes qui ne la connaissent pas, ce n'est pas si évident que ça. Donc c'est vrai qu'on a beaucoup échangé, beaucoup partagé, beaucoup réfléchi à comment je me positionnerais, moi dans un pays que je ne connais pas. Et effectivement, ça a été débattu, on a beaucoup parlé et puis progressivement, on a construit les choses. En tant qu'actuellement, je suis en retraite, donc j'ai aussi pas mal participé à la préparation, à aller visiter des lieux, essayer de repérer si c'était intéressant et puis participer aussi quand j'étais disponible et quand il était nécessaire que je sois là, à certaines actions et à certains accompagnements. C'était un projet un peu ambitieux qui a été quand même un peu difficile aussi. Ce n'était pas tous les jours facile. Et donc des moments comme ça, c'est des moments de ressourcement, je veux dire qu'on reprend de l'énergie, on prend l'énergie qui nous est donnée à travers les paroles, aussi bien des personnes immigrées que de nos partenaires financeurs et voilà, toutes ces personnes ont effectivement dit des bonnes choses et ça nous a donné encore un peu de punch pour continuer à essayer de continuer ce projet-là. En 2013, on essaie effectivement de prolonger cela. On va voir comment on arrive à financer tout ça puisque c'est aussi quelque chose de complexe et de difficile. et ça a été un projet qui nous a demandé beaucoup d'énergie mais qui nous fait aussi un peu de difficulté pour gérer les choses financièrement. Parce que même si on a le budget, les fonds n'arrivent pas quand on en aurait besoin et ça c'est compliqué pour la gestion d'une association, la gestion quotidienne je dirais. Autant on a bien redressé la barre, autant les choses avancent mais au quotidien ce n'est pas facile. Mais voilà, on va repartir quand même. On doit reconnaître que là, il y a une équipe formidable, Martine Fontaine, elle mène la barque très bien. L'équipe suit derrière. C'est aussi beaucoup de travail, beaucoup d'engagement parce qu'on est au-delà du travail parfois. Les gens ne rechinent pas à faire des choses qu'on ne ferait pas si on avait un bureau et un emploi de salariés ailleurs peut-être. Tout le monde s'est vraiment engagé. Quand il y avait besoin, certains prenaient la place d'un autre. Ça a été vraiment un travail d'équipe formidable. Et c'est là qu'on se rend compte que c'est une équipe formidable. Cette manifestation de clôture a eu lieu au Conseil régional de Lorraine le mardi 11 décembre 2012 en salle des délibérations. Pour en faire écho, ainsi que le point final du reportage, Martine Fontaine, directrice de l'ISM Est. Un satisfait site complet sur l'ensemble de la salle pour le travail effectué par Inter-Service Migrant. Oui, effectivement. Les personnes réunies étaient toutes ravies. Mais c'est vrai que cette satisfaction avait été exprimée lors des modules. Donc je ne m'attendais pas non plus forcément à des gens mécontents rassemblés en face de moi. Et c'est vrai aussi que c'est peut-être plus difficile d'annoncer qu'on est mécontents sur quelque chose quand on est en public. Mais je pense qu'effectivement, c'est une formule qui a bien fonctionné. Les gens se sont sentis accueillis. Et beaucoup de personnes nous ont dit ça, vous êtes venus nous chercher. Vous avez porté attention à ce qu'on est, à ce qu'on peut apporter. Et ça, ce n'est pas forcément très courant. Donc c'est vraiment une approche particulière qui correspond bien aux attentes des personnes immigrées. Alors le titre, en fait, montre un peu la démarche qu'on essaye de concrétiser. Je, tu, il s'intègre. L'idée est que les personnes immigrées qui arrivent en Lorraine vont faire une démarche qui va leur permettre de découvrir la société où ils vont s'installer, donc en comprendre comprendre les mécanismes et du coup pouvoir y vivre correctement, on va dire. Mais l'idée qu'on défend aussi, c'est que la personne immigrée, effectivement, doit faire ce bout de chemin, on va dire. Mais la société d'accueil doit également s'organiser pour se donner les moyens d'accueillir la personne immigrée. L'idée est qu'en fait, vous ne pouvez pas vous intégrer à un groupe qui ne veut pas de vous. Donc la démarche, elle doit être double. Et c'est pour ça qu'on a intitulé ce projet Je, tu, il s'intègre. Nous, la société d'accueil, nous vous intégrons, nous vous accueillons parmi nous. Et l'idée, c'est de mettre en place donc des modules, trois modules pour un total de cinq journées. Les personnes qui s'engagent dans ce projet-là s'engagent à être présentes pendant ces trois journées. On leur apporte un certain nombre d'informations sur l'organisation de la société française, organisation administrative, mais aussi son histoire, ce qui fonde finalement les valeurs et les symboles de la République française. ce qui fait qu'on est français et qu'on a un mode de vie et une façon de voir le monde particulière. Donc on essaye de leur donner ces clés de compréhension avec des éléments théoriques, d'information, avec des supports adaptés, très imagés, etc. On les emmène aussi sur des lieux d'histoire. Par exemple, en Moselle, on leur a proposé de visiter les mines de Neuf-Chef, le U4 à Ucange, parce qu'en étant sur ces lieux-là, en entendant raconter la vie quotidienne des Lorrains, c'est une façon pour eux de se rapprocher de ce peuple Lorrain, on va dire. Et la preuve que ça fonctionne, c'est qu'effectivement, on est allé à Paris quand on a abordé la question de la découverte de la France et de ses valeurs. On est allé à Paris, bien évidemment, on s'est retrouvé à un moment donné au pied de la tour Eiffel et j'ai entendu beaucoup de gens faire des commentaires et disant, oui, t'as vu, c'est ça, l'acier Lorrain, il a servi à construire la tour Eiffel. Et quand ils disaient ça, ils étaient eux-mêmes Lorrains. Donc ils ont adhéré finalement et ils se sentent appartenir à cette histoire Lorraine. Et c'est justement le but de tous ces modules. Donc découvrir la Lorraine, découvrir l'organisation de la France dans un deuxième temps et ensuite se poser la question « Devenir français ». Pourquoi devenir français ? Et ce qui est intéressant, c'est qu'à travers ce troisième module, contrairement à ce qu'on peut imaginer, ce n'est pas du tout des intérêts très pratiques, financiers qui sont évoqués, mais vraiment un amour très très important pour la France, pour ce qu'elle représente, pour ce qu'elle représente d'espoir, pour ce qu'elle représente de valeurs qu'ils connaissent et qu'ils veulent défendre, auxquelles ils veulent appartenir finalement. C'est vraiment une adhésion, comme peut-être l'exprimeraient pas autant les Français nés français finalement. Il y a eu un engouement finalement pour toute cette découverte. Mais c'est vrai que la bizarrerie en fait, c'est qu'on demande aux étrangers s'intégrer à la société française, qu'on peut comprendre. Dans la démarche, ça semble assez naturel qu'on demande à des personnes étrangères de dire vous venez habiter dans un pays, faites en sorte de respecter les règles et de vivre comme nous. C'est peut-être simplissime, mais ça peut s'entendre. Le problème, c'est qu'à aucun moment, finalement, on ne leur explique quelles sont ces règles. C'est comme si on vous faisait jouer un jeu, on vous reproche de ne pas le jouer correctement, mais jamais on prend le temps de vous expliquer les règles. Et effectivement, le fait d'avoir fait tout ce travail, et c'est très progressif, ça dure sur une année, les cinq journées sont étalées sur l'année, on revient sur des choses, on rediscute des choses. L'idée, ce n'est pas non plus de leur dire écoutez, vous venez d'un pays où ce n'est pas terrible, vous avez choisi la France, et c'est très bien, la France est un pays merveilleux. Non, il y a effectivement des mises en parallèle avec ce qu'ils connaissent de leur pays, les différences peut-être en France, les choses qu'ils vont découvrir et qui sont complètement différentes quelquefois. Et effectivement, c'est un temps de maturation, et c'est un peu l'idée, c'est qu'il faut apprendre, il faut s'informer pour adhérer finalement et respecter ensuite. Donc tout ça, ça prend du temps et les journées qu'on leur propose s'inscrivent dans le temps. Ils s'inscrivent aussi dans l'interaction, c'est-à-dire que les étrangers souvent nous disent mais nous ce qu'on voudrait c'est rencontrer des Français. Alors c'est vrai que ça semble étrange, mais les étrangers ont peu l'occasion de rencontrer des Français parce qu'ils sont logés dans des quartiers où vivent beaucoup d'étrangers. On a tendance à les loger dans les quartiers périphériques et à tous les loger dans les quartiers périphériques où ils peuvent aller faire leurs courses, où ils peuvent aller chercher leurs enfants à l'école et finalement, ils ne côtoient pas les Français. Donc comment voulez-vous découvrir le mode de vie d'un Français si vous n'êtes pas en interaction avec les Français ? Donc c'est aussi ce qu'on leur propose là. Et puis être en interaction avec les administrations. C'est-à-dire que c'est aussi important de montrer que la France, certes, c'est un pays démocratique, mais la démocratie, ça se décline très pratiquement. On va dans une administration, c'est un lieu public, on peut y avoir accès, on peut y être accueilli, on peut avoir des informations et tout ça est important à découvrir, à comprendre et à intégrer finalement. Reportage dans l'enceinte du Conseil régional de Lorraine le mardi 11 décembre par Bruno Bronchin pour la Radio du Pays-Lorrain.